La physique quantique La physique quantique La physique quantique On peut se demander, est-ce que derrière ces concepts que manipule la physique quantique, est-ce qu'il y a des choses à prendre ou pas pour expliquer certaines choses qui nous surprennent en biologie. Par exemple, ces phénomènes de cohérence entre les individus au sein d'une population ou au sein d'une cellule. L'extraordinaire efficacité de l'organisation du vivant qui s'explique très mal avec les concepts normaux de la physique si on imagine qu'une molécule va être capable, une enzyme va être capable d'aller à l'autre bout de la cellule qui représente quasiment la tête d'une galaxie à son échelle simplement avec des lois de la diffusion et du hasard. On a vraiment du mal à comprendre comment le vivant reste dans cet état d'équilibre dynamique qui est aussi performant et arrive à fonctionner. Donc, des phénomènes comme la non-localité en physique quantique, des phénomènes comme la mise en cohérence sur de grandes distances de particules, de molécules qui en quelque sorte se ressentent l'une l'autre sans avoir besoin d'échanger, sans avoir besoin de se déplacer, parait comme une piste assez prometteuse. Aussi, quand on voit la façon dont le vivant arrive à créer de la complexité alors que c'est contraire à la loi de la thémodynamique qui nous dit que lorsqu'on laisse un système évoluer spontanément, sans y toucher, il va aller de l'ordre vers le désordre. Vous faites un beau château de sable, vous avez passé beaucoup de temps, vous attendez, vous finissez avec un pâté complètement informe, et vous arrivez vers l'état le plus probable. Et la vie fait le contraire, elle va à contre-courant de ça, elle part de formes simples, elle va vers des formes compliquées, elle a fait ça au cours de son évolution, elle fait ça au cours de la vie même d'un individu puisqu'elle arrive à lutter contre sa dégradation qui serait prévue par la thermodynamique. Il y a aussi toutes les questions qui sont posées par la morphogénèse, comment une cellule qui a un certain génome va se développer d'une toute autre manière pour donner des formes complètement différentes et des fonctionnalités différentes qu'une cellule qui a le même génome et qui va te dire autre chose. Dans le domaine de l'évolution aussi, les convergences, c'est quand même très étonnant, cette capacité du vivant à réinventer des solutions extrêmement complexes et performantes à travers des chemins évolutifs sont complètement différents. Ici l'œil qui se trouve à droite est un œil de poulpe, donc un mollusque qui n'a vraiment rien à voir avec un mammifère et pourtant on trouve les mêmes fonctionnalités. Ça ressemble de très loin à l'idée, je dis bien de très loin, à l'idée qu'on a en physique quantique où un système a plusieurs possibilités. Il peut explorer, il a plusieurs manières d'explorer ses potentialités, mais à chaque système, à chaque situation, il y a un ensemble de solutions. Et si on regarde aussi dans l'évolution ce genre de convergence, il y en a des tonnes. et le biochimiste Michael B.E. compare, même du point de vue de l'évolution au niveau de la cellule, au niveau biochimique, le fait d'avoir par le hasard une mutation qui donne une amélioration viable et extrêmement faible. La plupart du temps on a un mutant qui est un monstre et qui ne survit pas. il compare plutôt ça au fait de passer, pour passer d'un modèle d'avion à un autre, il faut retourner à la planche à dessin, il faut, c'est pas en rajoutant une aile par-ci, en changeant le moteur par-là que ça va marcher. Et dans le domaine des écosystèmes, on découvre de plus en plus cette incroyable synergie entre des individus d'espèces très différentes qui collaborent, qui échangent de manière extrêmement complexe dans un équilibre dynamique, qui fonctionne selon des lois qu'on ne connaît pas très bien mais qui font penser aussi à certains phénomènes de cohérence étudiés par la physique quantique. Quelqu'un qui s'est penché sur les questions, les problématiques du vivant et justement un des pionniers de la physique quantique, c'est Schrödinger, qui a eu une intuition formidable d'ailleurs concernant l'ADN puisque bien avant la découverte de l'ADN par Crick et Watson a eu l'idée que pour stocker le génome, il fallait avoir un cristal semi-périodique, une structure cristaline un peu comme ça, mais avec des propriétés particulières qui sont exactement celles de l'ADN. Et c'était quelqu'un vraiment avec une intuition assez formidable et notamment qui entrevoyait déjà qu'il puisse y avoir des processus quantiques au sein de l'ADN. donc comme je disais tout à l'heure, une des problématiques du vivant, c'est le fait de lutter en permanence contre cette règle de la physique qui est que l'entropie croit. Autrement dit, les choses vont du désordre vers l'ordre, de l'ordre vers le désordre. Et dans le cas du vivant, aussi bien pour l'individu qu'au cours de l'évolution, on a le contraire. Schrödinger dit, en fait, on a deux façons de créer de l'ordre dans le monde. On peut le créer à partir de désordres, mais de manière complètement aléatoire. Ça marche, mais c'est très peu probable. Et on peut le créer à partir d'autres ordres, mais par des processus dynamiques qui ressemblent à une sorte d'horlogerie particulière. Et ça, c'est finalement le métabolisme. Quand on mange, selon Schrödinger, on se nourrit de l'ordre qui se trouve autour de nous. Et dans toute l'évolution de l'univers, on a l'impression que cette création de complexité et d'ordre que nous voyons localement autour de nous, dans la vie, se fait au détriment d'un ordre qui est puisé comme une ressource d'ordre qui se trouve dans l'univers. L'univers, à ses tout débuts, est dans un ordre, on va dire, d'intensité maximale. Et au cours de l'évolution, avec la formation des étoiles, avec la création des atos, on voit finalement des poches d'ordre, de complexité extraordinaire se créer localement. Et la vie se trouve dans ces poches-là, au sein d'un chaos qui croît. Et quand on regarde dans les nuages, par exemple, ici, vous avez un nuage de gaz dans Orion avec de la poussière et du gaz d'hydrogène et beaucoup d'autres molécules. on sait depuis quelques années que ces endroits qui sont dans le vide sont riches d'une chimie moléculaire qui est surprenante parce qu'on y trouve même des molécules organiques. Certains même espèrent y trouver des acides éminés un jour qui se fabriquent dans le vide avec des températures très froides sur des millions d'années. et lorsqu'on regarde ces molécules avec des radiotélescopes, on les détecte avec des fréquences qui leur sont propres. Ça, je pense que ça peut être intéressant pour la biologie. Ces molécules vibrent. Ce sont des atomes reliés entre eux selon des chaînes particulières, des géométries particulières. Elles vibrent, elles tournent selon des modes très particuliers. Souvenez-vous ces superpositions d'état dont je parlais tout à l'heure. et chacun de ces modes de vibration et de rotation peut émettre, correspond à une note, peut émettre une note sous forme de photons. Bien évidemment, il n'y a pas de son dans l'espace mais on va dire que c'est comme si les sons se transféraient sous forme de photons qui nous parviennent. Donc dans la lumière, dans les spectres qu'on observe du cosmos, on a des symphonies de notes qui correspondent à des molécules. Et c'est un petit peu comme le timbre des voix qui permet d'identifier une personne. Les différentes fréquences qui se trouvent dans le spectre d'une molécule, lui, sont propres et permettent vraiment de l'identifier. Donc on peut savoir qu'on a des molécules de tel ou tel type à des distances colossales. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que depuis quelques années, un grand nombre de recherches, j'en ai mis quelques-unes ici, mais les plus connues sont celles de Fritzbach et il y en a beaucoup d'autres. Des recherches qui semblent montrer que dans le domaine du vivant, la biologie fait intervenir les sons et aussi les photons, la lumière. Des fréquences particulières. Soit pour communiquer entre cellules, par exemple, pour informer une population de cellules qu'une autre population de cellules a été agressée par un poison, par une toxine. Ce sont des expériences de Kazna Cheyev. soit pour, à l'intérieur de la cellule, faire communiquer entre elles les molécules, les enzymes, leur dire exactement où elles doivent se rendre, initier ou désactiver une mutation de gènes ou son expression. Il semblerait que toute une machinerie au sein de la cellule n'est pas uniquement mécanique avec des molécules qui se déplacent et qui rentrent en collision les unes dans les autres. ce qui n'a pas l'air de marcher très bien vu les échelles de temps et de taille. Par contre, si on imagine un champ cohérent comme en physique quantique, si on a des photons cohérents, si on a des photons, des phonons, donc des ondes cohérentes, on pourrait avoir ce genre de mise en lien de tous les organites, de toutes les molécules qui interviennent dans cette machinerie incroyablement complexe. de toutes les molécules d'esprit d'esprit